bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler mage avec la mise à jour à l'égresse de pack 1.0 80 et peut-être de la petite carotte glissé dedans comme d'habitude mais avant cela les amis exactement comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et même les pronostics qui vont arriver pour la ligue aux iris je vous le rappelle pour cette saison 8 une vidéo tous les vendredis dès qu'on sera sorti des poules qu'on intégrera les play-off pour pouvoir parier puis un ajustement le samedi sur le discord les amis donc on commence avec cette mise à jour qui aura donc lieu alors c'est assez rare on est d'habitude le mardi elle va avoir lieu le 25 et le 25 c'est un lundi donc évidemment on reparlera de cette vidéo juste durant la maintenance les horaires c'est prévisible c'est 6 heures utc 9 heures utc même si ce n'est pas indiqué ça fera 7 heures pour nous 10 heures profitez-en l'heure d'été arrive dans un mois on changera d'heure et donc là pour le coup on se prendra deux heures de décalage avec l'utc ça fera un petit peu plus mal au niveau des maintenances puisque ça sera du 8 heures 11 heures un petit peu plus relou quand même la série d'événements de pack sur le point 1 est arrivé la mort fait place à la vie c'est sympa la neige fait place à la pluie alors je vous le rappelle ça fait quand même déjà quatre ou cinq mois que l'illite nous annonce le printemps là enfin on y est depuis quelques jours l'hiver fait place au printemps à vos paniers la chasse aux oeufs va commencer découvrir les événements de pack alors évidemment c'est les mêmes que depuis cinq ans c'est les mêmes m6 maintenant c'est les mêmes que l'année dernière point 1 nature prodigieuse terminé sept jours de quête pour obtenir des récompenses fabuleuse c'est le même jeu de mots éclaté que l'année dernière les quêtes limitées dans le temps doivent être terminées le jour où elles sont débloquées Kevin se renouvelle un petit peu qui retourne prendre des petits cours de jeu de mots point 2 alors pour le point 1 ne pensez pas que vous allez avoir la deuxième file à 7000 gemmes elle vient d'avoir lieu normalement là ça sera esmeralda je pense esmeralda éclaté ou non on l'a eu juste avant donc ça sera la file où faut payer acheter des bundles lâcher de la moula faites vous plaisir faites surtout plaisir à l'illite pour l'été l'essence des yachts ça coûte très très cher pique nique verdoyant obtenez des chocolats de paquet décoré polé pendant décoré pour le pique nique le cas s'est éclaté trois secrets printaniers changer des oeufs de paquet des chapeaux de paille contre toutes sortes de récompenses alors ça sert à tâcher évidemment au point 1 4 entraînement aux armes lohar évidemment on se fera une petite vidéo à entraînement aux arbres avec le meilleur ordre à chaque fois et le binôme que je vous recommande du moment et on comparera nos scores aussi selon les royaumes point 5 tirage d'équipe monter une équipe avec d'autres gouverneurs puis dépenser des parchemins impériaux pour piocher des super prix alors rappelez vous ça c'est vraiment très très aléatoire vous pouvez avoir des trucs de ouf comme des trucs éclatés et vous pouvez attendre aussi très longtemps parfois que des autres gouverneurs claque des parchemins là on est clairement sur un event saisonnier de moula pour nous faire dépenser le point 1 le point 3 et le point 5 c'est de la dépense c'est de l'achat de bundle consultez le calendrier les événements sont disponibles blablabla sous 21 jours classique pour le moment ils nous prennent bien pour des jonjons quand même nouvel event nouvel événement de pionnier très bientôt pour l'histoire de saison de conquête alliance invictus nouvelle fonction dans cette histoire avant poste d'alliance les drapeaux d'alliance peuvent être améliorants avant poste d'alliance alors ceux qui ne se rappelle pas les avant poste d'alliance c'est des fonctionnalités de drapeaux d'alliance mais qui peuvent également être utilisés pour prêter des troupes à votre alliance le chef et les officiers de votre alliance peuvent utiliser ses troupes pour les garnisons des bâtiments et pour lancer des rassemblements grosso modo vous remplissez avec vos troupes et un officier ou un lead peut tout simplement les utiliser sur un périmètre restreint il peut pas les sortir en open field évidemment deux boucliers de drapeaux d'alliance vous pouvez activer le bouclier de drapeaux d'alliance un drapeau doté d'un bouclier ne peut pas être attaqué pendant toute la durée du bouclier mais ne peut pas être utilisé pour construire de nouveaux drapeaux d'alliance ou pour initier des attaques alors là faut vraiment voir la durée de ce buff là parce que c'est éclaté 1 on demande à ce qu'ils enlèvent les forteresses parce que les forteresses ça fait du rise of forteresses et les mecs ils n'arrivent plus enfin qu'ils enlèvent les forteresses en dehors de la zone de départ sur les kvk et plus personne n'arrive à avancer et c'est vraiment très ennuyeux et là les mecs nous oui oui on vous a entendu je vous le rappelle il ya de ça un mois un an pardon ils nous ont dit on vous a entendu les forteresses on y réfléchit alors que c'est un problème tout simple à régler et les mecs qu'est ce qu'ils font là ils nous créent des drapeaux qu'on va plus pouvoir bouger super super les gars vous assurez c'est vraiment éclaté si ça dure dix minutes ok on s'en fout mais ça va quand même à rallonger la durée du fight si ça dure plusieurs heures c'est ultra relou au final qu'est ce que fait l'it avec ça ils augmentent virtuellement la durée de l'open field comme avec les forteresses plus l'open field est long plus l'élite s'en met plein les poches donc stratégiquement c'est bien joué pour la moula point 3 artifice à la fin d'un chapitre spécifique des chroniques du royaume perdu vous pourrez obtenir un artifice si le commandant secondaire d'une troupe équipé d'un artifice non est équipé si le commandant secondaire d'une troupe équipe un artifice toutes les unités de sa troupe sont convertis en une même type d'unité en fonction de l'artifice ça on le savait c'est une fonctionnalité qui avait été annoncé ça permet vraiment d'optimiser les troupes c'est intéressant vous manquez deux cavaliers vous mettez par exemple avec qui vous montez vous montez vous manquez d'infanterie vous mettez gorgos vous mettez des cavaliers vous lui mettez un artifice d'infanterie et elle n'a que de l'infanterie et donc tous les bonus d'infanterie s'appliquent très pratique ça et encore une fois quel est le but de ça il est simple imaginez vous êtes c'est pour les middle spender pour qu'ils lâchent plus encore une fois vous êtes un middle spender vous arrivez ou même à low player vous arrivez à court de cavalerie et pourtant votre binôme de force que vous avez monté en suant c'était nefsky jeanne d'arc et là vous vous dites putain je peux plus me battre je peux plus rien faire et donc je vais plus d'avoir de la perte de troupes et ben là grâce à cet artifice vous allez tout simplement pouvoir relancer des unités de votre duo préféré et finir par claquer toutes vos troupes et donc avoir plus de soin à avoir plus de morts plus de tout est donc virtuellement plus d'investissement dans le jeu soit en temps soit en argent pour soigner pour restaurer tout ça le but il est simple pour l'init au travers l'amusement l'entertainment ils sont vraiment sur une optique d'optimiser de faire en sorte que vous dépensez le plus soit en temps soit en argent compétences de soutien 1.4 accomplissez les quêtes des commandants de bastion pour débloquer leurs compétences en tant que compétence de soutien chaque troupe peut équiper deux compétences on connaît ça point 5 changement de l'hôtel des ténèbres quand l'hôtel des ténèbres est ouvert tous les gouverneurs qui ont une troupe dans la province de l'hôtel des ténèbres reçoivent des points d'honneur en continu et pas seulement les gouverneurs dont la coalition occupe l'hôtel des ténèbres ça c'est sympa grand 3 optimisation de saison de conquête rézac de la guerre ajustement des règles de la saison nouvelle règle de saison lorsque vous recoltez des ressources de base dans le royaume perdu donc tout sauf les gemmes votre alliance gagne des ravitaillements d'alliance 20% de ressources que vous avez récolté les révis les ravitaillements d'alliance seront stockés dans le magasin des mérites d'alliance et pourront être obtenus avec des mérites par les membres de l'alliance bon pourquoi pas cette règle agira pendant toute la saison augmentation de la visibilité des règles suivantes si un capitaine de garnison perd toutes ses unités suite à un combat il ne regagnera pas immédiatement sa ville d'origine il restera dans la garnison jusqu'à la fin du combat donc maintenant il va falloir sortir ses troupes avant qu'elle soit totalement morte encore une fois c'est pour éviter que les mecs remplissent et se barrent tout simplement c'est pour que les mecs restent actifs sur le jeu donc parce qu'il n'y a aucun intérêt sinon à part à part ça il n'y a aucun intérêt dans le royaume et qu'on renforce etc c'est c'est vraiment des mécanismes bien vicelards mais bien pensé dans le royaume perdu tuer des unités appartenant à des gouverneurs d'autres camps vous rapportera des mérites les mérites peuvent être échangés contre des ravitaillements d'alliance blablabla point 2 donc là c'est intéressant on pourra récupérer des ressources plus on fait de mort plus on peut récupérer des ressources de groupe ça encore une fois très intéressant optimisation des effets des marées optimisation de l'affichage sur la page marée d'acier en particulier du bonus d'attaque obtenu en gagnant des points de meurtre ok ajustement c'est lié au kvk un rézac de la guerre ajustement du nombre de points de meurtre requis pour obtenir un bonus d'attaque pendant la marée d'acier avant il fallait deux millions de points de meurtre pour obtenir un bonus d'attaque de 0 1 % il n'en faut plus qu'un million alors si ça vous parle pas du tout c'est parce que vous n'avez jamais fait rézac de la guerre dans rézac de la mer de la guerre il y a des bonus liés une fois sur deux appliqués à chacun des camps selon les marées selon le soleil etc c'est pas oufissime mais ça permet de cadencer les combats point 3 optimisation du magasin des mérites d'alliance limite d'échange de ressources de magasins de mérite d'alliance passe de 10 à 40 millions bon super ajout d'un nouveau didacticiel super point 4 optimisation des directives personnelles les directives permettent d'avoir des boeufs pour les directives personnelles qui ont une limite de gain c'est à dire le nombre que le nombre d'avantages qu'on peut recevoir grâce à la directive est limité la page de sélection de la directive a dit votre gain bon c'est pas très intéressant correction de la directive labeur qui passe réduit la vitesse de récolte de 50% mais augmente de 205% les ressources individuelles la directive n'agit plus sur les gouverneurs une fois qu'ils ont quitté le royaume perdu c'est intéressant quand même ça optimisation de la directive butin de bataille on s'en fout optimisation des descriptions d'un certain nombre de directives on s'en fout aussi pour un 5 optimisation des directives d'alliance bon c'est très porté sur rézac de la guerre à l'exception des directives qui suivent le bâtiment blablabla bon ils optimisent les directives tout simplement parce que c'est quand même assez éclaté ce système de directives et ça rend très très complexe le jeu en optimisation et du coup plus c'est complexe moins plus ça perd en intérêt moins c'est intéressant c'est exactement ce que j'allais vous dire point 4 ajustement du tombeau d'osiris et de la ligue osiris là on retourne sur des choses qui parlent à tout le monde rééquilibrage des compétences la compétence sentinelle cachée est devenue une compétence générique elle peut être utilisée par n'importe quelle équipe sans qu'il faille l'équiper sans qu'elle utilise d'emplacement de compétences très bien vous pouvez désormais stocker un maximum de trois utilisations de la compétence sentinelle cachée et la notif que vous recevez quand vous utilisez la sentinelle cachée est ajustée ok ajustement de la logique de compétence stratégie maîtresse les troupes en mode attaque à distance repasseront en mode mêlée bon on s'en fout rééquilibrage des effets de compétences déchirant blablabla rééquilibrage ça veut dire souvent nerf chez lilith c'est ce que veut dire rééquilibrage ils ont des problèmes ils préfèrent dire rééquilibrage ça fait moins peur trois nouvelles compétences flèche de feu augmente les dégâts normaux évidemment qu'un normaux à distance les dégâts de compétences à distance et la portée d'atteinte forcément ils veulent qu'on investisse dans leur commandant éclaté à distance en réserve visiter les caravanes et récolté des provisions donne à votre équipe une portion d'une barre d'énergie énergique augmente la quantité de points d'énergie gagné par votre super ajustement dévair de certaines compétences encore une fois à consulter le détail dans le jeu les mecs ils veulent même pas le dire ils n'osent même pas le dire tellement il doit y avoir de la carotte le contenu ci dessus apparaîtra dans les matchs d'entraînement du turbo d'osiris après la mise à jour et apparaîtra dans la ligue d'osiris après la fin des play off donc les poules point 3 ajustement des inscriptions les inscriptions commenceront les mercredis et dureront trois jours alors là c'est une grosse modification du jeu ça faisait cinq ans que c'était comme ça ils viennent de changer oui 5 pas 6 parce que le tombeau d'osiris n'est sorti qu'un an après la sortie du jeu le nombre minimum de participants requis pour participer passe à 15 il n'y avait pas de minimum en fait si une équipe a moins de 30 titulaires elle ne peut pas désigner de remplaçant franchement il y avait moins on pouvait faire le tombeau à 2 ah ouais mais on devait inscrire 30 personnes peut-être j'ai jamais fait attention à ça mais j'ai pas le souvenir qu'on devait inscrire un grand nombre d'utilisateurs de joueurs chaque alliance peut former n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ce que vous entendez ce que vous comprenez par ça chaque alliance peut former un maximum de trois équipes pour participer à l'événement ok super pendant la phase d'inscription les chefs officiers titrés des alliances peuvent vous dire ok toujours c'est déjà le cas ajout du rôle de coordinateur les coordinateurs configures utilisent des compétences sur le champ de bataille c'est très bien mais bon ça change pas grand chose ces ajustements ne s'appliqueront que dans l'événement tombeau d'Osiris évidemment et pas dans la ligue point 4 c'est ce que je pense c'est ce qu'il veut dire point 4 ajustement des spectateurs de la ligue Osiris pour assurer que les matchs soient aussi équitable que possible les gouverneurs qui assistent aux matchs de la ligue ne pourront pas voir le détail des barres de compétences de chaque équipe c'est dommage ça va rendre un peu plus ennuyeux le mode spectateur surtout durant la ligue point 5 autre amélioration parce que pendant la ligue les commentateurs que ce soit shizgul ou n'importe qui à moi même quand je l'ai fait et bien on est on a les mêmes même si on est commentateur officiel de lilith on a le même on passe par le même client de jeu on n'a pas davantage point 5 autre amélioration les plus grosses carottes sont souvent dans cette partie les amis vous le savez nouvelle carte champion de l'olympe la colline des faïstos utiliser des panneaux pour diriger les portes de flammes ok bon on verra ce que ça vaut ajustement des règles d'obtention des pièces de canyon là il doit avoir une petite carotte en attaquant un campement ennemi vous pouvez gagner 20 50 et 100 pièces de canyon supplémentaires en remplissant respectivement un deux ou trois conditions de capture de bannières ça ça sera pas gratuit à mon avis pas gratuit dans le sens où il va avoir un nerf quelque part en nombre de pièces il est désormais possible de terminer la quête le marteau et l'enclume de l'événement mobilisation d'alliance en dépensant des matériaux d'équipement pour éveiller l'équipement iconique à jour d'un nouvel lot approvisionnement d'attirail 7 jours pour les royaux là c'est pour prendre votre moula optimisation de la fonction de chargement d'équipement et augmentation du nombre maximum de chargement bon c'est pas très intéressant ajustement des récompenses pour l'ouverture des coffres de fragments d'inscription et remplacement blablabla dans les sept jours ouvrables suivant la mise à jour vos ok super donc ils vont nous donner des récompenses parce que ils changent le système d'ouverture et s'ils donnent des récompenses c'est qu'ils doivent mettre un petit nerf optimisation des effets visuels lors de l'ouverture des coffres d'attirail on s'en fout optimisation de la description des chapitres des chroniques du royaume on s'en fout optimisation du texte on s'en fout et c'est tout donc pas de grosse carotte dans cette partie autre optimisation autre amélioration en revanche je suis quand même je suis quand même assez inquiet par la tournure de certaines mages notamment ce qui est lié à l'event où on voit que tout tourne au niveau de la dépense de l'achat des bundles même sur le nouveau kvk sur alliance invictus tout est mis en place pour maxer nos dépenses le fait qu'on dépense beaucoup en open field qu'on dépense beaucoup en ressources et potentiellement qu'on dépense beaucoup en bundle sans contrepartie ça va devenir de plus en plus sec à mon avis pour les royaumes qui sont pas des méga impérium avec des méga baleine qu'ont des cartes bleues infinie mais ça on l'avait déjà constaté depuis de nombreux mois que lilith essaye de trouver un nouveau relais de croissance au jeu voilà écoutez les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de cette mise à jour carotte ou pas carotte si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock vous Sous-titrage ST' 501